Bonjour à toutes et à tous, je suis Gabriel, customer success chez Comptalip et bienvenue sur cette démonstration de Comptalip. Si vous êtes ici, c'est pour une raison très simple, vous avez décidé de simplifier votre comptabilité, le tout en pouvant vous consacrer majoritairement à votre activité. Et bien ça tombe bien, je vais vous montrer exactement comment faire ça. Vous pouvez voir chaque élément dans la vidéo en avançant jusqu'à la partie qui vous intéresse. Vous voilà connecté à Comptalip. Vous atterrissez sur l'onglet performance qui vous servira de page d'accueil. C'est ici que vous allez pouvoir voir en temps réel l'entièreté de vos chiffres. Là, il n'y a encore aucune donnée, c'est parce qu'il n'y a encore aucune opération. C'est pourquoi l'étape qui est indispensable est l'importation de vos opérations bancaires. Et pour ce faire, il y a deux manières pour y parvenir. La première est la synchronisation bancaire qui vous sera proposée dès l'inscription, mais que vous pouvez faire quand même une fois inscrit si vous ne l'avez pas d'ores et déjà fait. Pour ce faire, vous cliquez sur connecter un compte bancaire. Donc vous voilà sur l'onglet paramètres puis banque. C'est ici qu'on va vous proposer nos banques partenaires. Nous avons plus de 300 banques partenaires, donc normalement votre banque professionnelle y est. Nous vous proposons les banques principales dans un premier temps, mais si la vôtre n'y apparaît pas, vous pouvez cliquer sur « Autres banques ». Vous atterrissez sur le site de notre agrégateur bancaire qui est Budget Insight. Pour rappel, il y a une mise à jour qui sera faite chaque nuit sans action supplémentaire à faire de votre part. Vos données sont entièrement sécurisées et vous pouvez même avoir plusieurs banques dans Compte Alib. Pour ce faire, vous avez juste à mettre votre identifiant, votre mot de passe, vous cliquez sur « Connexion » et tout est terminé. Votre deuxième solution sera l'import d'un fichier CSV ou d'un relevé bancaire sous format PDF. Et pour y parvenir, rendez-vous dans l'onglet « Banque ». Cliquez sur « Importer des opérations » en haut à droite et c'est à partir d'ici que vous pourrez rentrer vos documents. Vous pouvez télécharger notre modèle CSV et le remplir à la main ou importer directement votre relevé bancaire sous format PDF qui est téléchargeable directement depuis le site en ligne de votre compte bancaire. Sélectionnez un compte s'il est déjà créé ou ajoutez un nouveau compte pour que vous puissiez le nommer à votre guise. N'oubliez jamais de l'enregistrer. Et voilà, vous avez correctement importé vos opérations bancaires et dans le même principe que la synchronisation bancaire. En haut à droite, vous avez toujours accès au centre d'aide pour vous aider dans les différentes étapes. Votre comptabilité se fera en deux parties. Dans un premier temps, vous allez devoir catégoriser vos opérations bancaires. Rendez-vous dans l'onglet « Banque ». Ensuite, je clique sur « Opérations à annoter » pour faire apparaître uniquement les opérations qui n'ont pas encore été annotées. Je vais ensuite cliquer sur l'opération bancaire que je souhaite annoter, comme par exemple celle-ci. Vous pouvez catégoriser ces lignes bancaires avec des comptes évidents, ce qu'on appelle des comptes génériques, comme par exemple des frais bancaires, mais aussi associer des tiers, c'est-à-dire un fournisseur ou un client. Dans un second temps, vous allez devoir annoter vos factures d'achat et factures de vente en y mettant les informations essentielles présentes sur vos factures. Nous verrons cette partie plus en détail dans la suite de la vidéo. Et une fois ces annotations correctement effectuées, le logiciel fera le lien automatiquement entre vos opérations bancaires et vos factures. Une fois vos opérations bancaires correctement annotées, vous pouvez vous rendre dans l'onglet « Performance » pour voir en temps réel les chiffres clés de votre entreprise. Néanmoins, s'il reste des opérations à annoter, comme ici 633, les chiffres donnés par le logiciel risquent d'être éloignés de la réalité. Donc dans cet onglet, vous pouvez voir en temps réel et de manière mensuelle le chiffre d'affaires encaissé, votre résultat, votre trésorerie, qui est la santé financière de votre entreprise, l'état de votre TVA, donc de la TVA déductible sur vos achats et collectée sur vos ventes. Tout en haut à droite, vous avez les top achats représentés sous forme de diagramme en fonction des dépenses les plus élevées. Vous pouvez cliquer sur « Voir le détail » pour avoir un listing décroissant en valeur de vos dépenses. Vous avez la partie « Vente » pour voir l'état des paiements de vos factures de vente compta libre, donc celles qui sont payées, en attente et en retard. Et enfin, vous avez un calendrier des échéances à venir pour tout ce qui concerne vos obligations fiscales et comptables. Une fois vos opérations bancaires et factures correctement annotées, et le taux de TVA bien renseigné, vous allez pouvoir générer votre première déclaration de TVA. Rendez-vous dans l'onglet TVA, puis cliquez sur « Nouvelles déclarations ». Pour rappel, en France, il y a trois régimes de TVA possibles. Le mensuel, trimestriel ou simplifié. La quatrième option est de savoir si vous n'êtes pas assujettis à la TVA. Là, nous pouvons voir que je suis en mensuel, puisque ma date de début est au 1er juin et ma date de fin est au 30 juin. N'oubliez pas de bien annoter toutes vos opérations bancaires sur la période concernée, sinon votre déclaration de TVA sera incomplète et donc fausse. Cliquez sur « Suivant ». Il va me poser la question de savoir si une partie de mon activité n'est pas soumise à la TVA, comme par exemple si j'achète et je vends à l'étranger. Cliquez sur « Terminer » et en quelques clics, j'ai d'ores et déjà généré ma déclaration de TVA. Mais ce n'est pas tout. Vous pouvez la modifier, vous pouvez la télécharger pour l'avoir en format papier, vous pouvez la dupliquer pour pouvoir faire des comparaisons et des tests, vous pouvez la supprimer et vous pouvez la télé-déclarer. Car oui, chez Compte à Libre, nous sommes agréés aux normes fiscales, ce qui veut dire que vous allez pouvoir l'envoyer directement aux impôts. Cliquez sur « Télé-déclarer » et il va me poser des questions sur les informations de ma société, la raison sociale, le SIRET, l'adresse, le code postal et la ville. A vous de vérifier que ces informations sont juges. Cliquez sur « Suivant » et il va s'intéresser à mes informations de TVA, particulièrement mon code ROF. Le code ROF apparaît sur votre memento fiscal. Le memento fiscal est la lettre d'accueil déposée par les impôts lors de la création de votre société. Ici, nous sommes en TVA 1. Le montant du prélèvement va être automatiquement calculé par le logiciel. Et enfin, vous pouvez l'envoyer à votre organisme de gestion agréé. Cette fonctionnalité concerne uniquement les professions libérales. Cliquez sur « Suivant » et vous allez devoir renseigner le compte bancaire qui va être prélevé avec l'Iban et le BIC. Cliquez sur « Déclarer » et tout est bon. Vous avez télé-déclaré votre TVA. Si vous avez des opérations en espèces, que ce soit des achats, des ventes, même un ajout ou un retrait de votre caisse, vous pouvez déclarer ça sur l'onglet « Banque » puis « Espèces ». Pour ce faire, vous cliquez sur « Déclarer une opération en espèces ». Vous allez devoir y mettre la date, le type d'opération, si ça a été un achat, une vente, un retrait d'espèces de la caisse ou un ajout d'espèces dans la caisse, le montant et le tiers correspondant. Pour rappel, le tiers pourra être un fournisseur, si vous avez fait un achat, ou un client, si vous avez fait une vente. Vous pouvez diviser en fonction du nombre de tiers qu'il y a sur l'opération. Et enfin, vous pouvez cliquer sur « Enregistrer » et vous avez correctement « Enregistrer votre opération en espèces ». Vous voilà dans l'onglet « Achats ». C'est ici que vous allez pouvoir déposer l'ensemble de vos justificatifs d'achat et les annoter. Cliquez sur « Déposer une facture » en haut à droite pour intégrer vos factures d'achat. Les formats autorisés sont PNG, JPG, JPEG et même PDF. Et vous pouvez importer jusqu'à 100 factures d'un seul coup. Et une fois effectuées, n'oubliez pas d'enregistrer. Vous avez maintenant correctement importé vos factures d'achat. Maintenant, vous allez devoir les annoter, c'est-à-dire renseigner toutes les informations essentielles de votre facture. Cliquez sur « Factures à annoter » pour faire apparaître uniquement les factures qui n'ont pas encore été annotées. Cliquez sur « La facture en question » et vous allez devoir renseigner « Numéro de la facture », « Nom du fichier », « Fournisseur », « Date », « Avoir », si c'en est un ou non, « La catégorie comptable ». Donc là, par exemple, pour « Compte à libre », ce sera « Logiciel », « Brevet », etc. Le taux de TVA et le montant TTC. Vous avez un petit carré qui dit que notre logiciel de reconnaissance optique vous a aidé à reconnaître une partie des informations dont vous n'êtes pas seul. Sur vos factures, vous pouvez la télécharger si vous en avez besoin sous format papier, l'envoyer par e-mail comme par exemple lors d'un contrôle fiscal, la diviser donc là s'il y a par exemple plusieurs catégories comptables dans votre facture et enfin vous pouvez la supprimer. Et voilà, vous avez correctement à noter votre facture. Vous voilà dans la partie « Note de frais ». C'est ici que vous allez pouvoir déclarer votre note de frais. Pour rappel, une note de frais, c'est lorsque vous utilisez votre carte personnelle à des fins professionnelles. Comme par exemple si vous achetez vos marchandises avec votre carte personnelle. Pour en déclarer une, cliquez sur « Créer une note de frais ». Vous avez juste à joindre le fichier qui va servir de justificatif comme un ticket de caisse, une facture, etc. Cliquez sur « Enregistrer » et vous avez correctement intégré votre note de frais. Ensuite, vous allez devoir la noter. Comme dans le principe des factures d'achat, vous allez devoir remplir les informations essentielles de votre note de frais. Numéro de la facture, nom du fichier, etc. Mais là, le plus important, c'est que vous allez devoir y mettre un collaborateur, c'est-à-dire la personne qui a utilisé sa carte personnelle. Vous cliquez ici et vous mettez le collaborateur en question. Et voilà, vous avez correctement annoté votre note de frais. Ensuite, vous pouvez créer une indemnité kilométrique. Dans le même principe qu'une note de frais, c'est lorsque vous utilisez votre véhicule personnel à des fins professionnelles. Cliquez sur « Créer une indemnité kilométrique » et rentrez toutes les informations demandées. Comme par exemple, le véhicule que vous avez utilisé, la distance, le motif, la ville de départ et d'arrivée, et toujours le collaborateur, c'est-à-dire la personne qui a utilisé le véhicule. Cliquez sur « Enregistrer » et dans le même principe que la note de frais, vous aurez correctement déclaré votre indemnité kilométrique. Dans la partie « Fournisseurs », c'est ici que vous pouvez créer vos fournisseurs ou importer une base de données déjà existante. Cliquez sur « Créer un fournisseur ». Et là, vous allez pouvoir créer un à un vos fournisseurs directement dans « Compte à Libre » en rentrant toutes les informations essentielles, donc celles avec une petite étoile, et les autres informations pour que votre base de données soit le mieux renseignée possible. Vous pouvez aussi importer votre base de données existante sous format CSV en téléchargeant notre modèle et en rentrant les informations demandées. N'oubliez jamais d'enregistrer. Une fois vos fournisseurs créés, vous aurez un listing de ceux-ci et vous pourrez modifier leurs informations et même les supprimer. Je peux rechercher l'un de mes fournisseurs, comme par exemple « Compte à Libre » et c'est à partir de là que je vais pouvoir moduler mon fournisseur. À partir d'ici, je clique sur mon fournisseur et c'est là que je peux donc modifier ces informations, le supprimer et je peux même aller le voir dans mon grand livre, qui est la prochaine fonctionnalité que nous allons voir. Me voilà à gauche pour éviter de vous masquer les prochaines informations. Nous sommes donc dans le grand livre auxiliaire de vos fournisseurs. Cette rubrique va vous servir pour connaître en temps réel l'état des paiements de vos dettes fournisseurs et des factures non parvenues. Les montants débiteurs correspondent aux paiements effectués vers chacun de vos fournisseurs et les montants créditeurs aux factures reçues de la part de vos fournisseurs. Donc là, par exemple, je cherche l'un de mes fournisseurs, par exemple « Compte à Libre ». On peut voir que les factures sont au crédit et que les paiements sont au débit. Il y a donc trois cas possibles. Soit le solde des débiteurs dont votre fournisseur ne vous a pas encore transmis la facture mais vous avez d'ores et déjà payé. Il y a le solde de créditeurs dont votre fournisseur vous a transmis des factures mais vous n'avez pas encore payé. Et enfin, il y a le solde neutre, c'est-à-dire à zéro donc tout est bien équilibré. Et voilà, vous avez appris à bien lire votre grand livre auxiliaire des fournisseurs. Nous avons donc vu comment annoter correctement vos opérations. Mais vous avez sûrement vu qu'il y a des fonctionnalités supplémentaires disponibles sur chaque opération. Vous avez la partie « Diviser » pour pouvoir y mettre d'autres tiers comme par exemple lors d'une remise de chèques. S'il y a plusieurs clients dans ce montant, vous pouvez indiquer les montants versés par ceux-ci grâce à cette fonctionnalité. Vous avez la partie « Annotation automatique » qui vous permet d'annoter automatiquement vos tiers en fonction d'un mot-clé. Et enfin, un commentaire pour laisser un commentaire quel qu'il soit pour trier et nommer certaines transactions. Vous voici dans l'onglet « Vente ». C'est ici que vous pouvez déposer vos factures de vente ou en créer avec notre outil de facturation complet et entièrement personnalisable. Pour déposer une facture, cliquez sur « Déposer une facture ». Et dans le même principe que vos factures d'achat, vous pouvez déposer jusqu'à 100 factures de vente. Et n'oubliez jamais d'enregistrer. Pour personnaliser notre outil de facturation, vous pouvez cliquer sur « Créer une facture ». Une pop-up va apparaître et vous pouvez cliquer sur « Configurer ». A partir de là, vous êtes envoyé automatiquement dans l'onglet « Paramètres » puis la section « Vente » et c'est à partir de là que vous allez pouvoir entièrement personnaliser votre outil de facturation. Dans un premier temps, nous vous proposons un lien de paiement par carte bancaire. Ce lien de paiement, vous pouvez le mettre sur vos factures mais aussi l'envoyer par e-mail. Il y a une commission de 50 centimes par lien de paiement et 1,89% en zone euro et 4,39% hors zone euro. En ce qui concerne le style de vos factures, vous pouvez y mettre votre logo, changer la forme de vos factures et même y mettre vos couleurs en fonction des couleurs de votre entreprise par exemple. N'oubliez jamais d'enregistrer. Vous pouvez faire apparaître vos mentions légales, donc les pénalités de retard, escompte, indemnité forfaitaire, etc. Encore une fois, n'oubliez jamais d'enregistrer. Vous pouvez faire apparaître vos informations bancaires, donc la banque, l'Iban et le BIC. Et en fin de compte, vous pouvez faire apparaître vos conditions générales de vente. N'oubliez jamais de tout enregistrer. Et voilà, vous avez correctement personnalisé votre outil de facturation. Une fois la personnalisation terminée et bien enregistrée, vous pouvez retourner dans l'onglet vente. Et comme vu précédemment, la section paiement vous permet d'envoyer directement un lien de paiement par e-mail à vos clients. Tout simplement, vous allez dans la section paiement, vous cliquez sur créer un paiement, vous mettez le nom de votre client, le montant TTC et vous l'envoyez par e-mail. Tout simplement. Néanmoins, avant de créer un devis ou une facture, il reste plusieurs étapes. Vous devez créer dans votre base de données, le client, donc dans la section client, à qui vous souhaitez envoyer la facture. A partir de là, vous avez deux choix. Soit vous les créez un à un, directement dans Compte à Libre. Cliquez sur créer un client. Et vous pouvez créer vos clients un à un. Vous pouvez aussi cliquer sur importer un fichier CSV si vous avez déjà une base de données existante. Vous téléchargez notre modèle et vous remplissez les informations demandées. Cliquez sur enregistrer et vous avez correctement importé vos clients. Dans le même principe, vous devez créer vos articles. Pour rappel, en France, il y a trois types d'articles possibles. La vente de marchandises, la prestation de services et la vente de produits finis. Une fois que vous êtes dans vos articles, cliquez sur créer un article. Et c'est à partir de là que vous allez pouvoir créer vos articles un à un ou importer une base de données déjà existante. Dans le même principe que vos clients. Une fois cette base de données bien renseignée et votre personnalisation bien terminée, vous allez pouvoir créer un devis ou une facture. Mais vous pouvez toujours, grâce à notre outil brouillon, avoir un aperçu de votre base de données et de la personnalisation en temps réel. Voilà, vous avez correctement personnalisé et renseigné votre base de données. Donc me voilà à gauche de votre écran pour éviter de vous cacher les informations qui vont apparaître sur l'outil de facturation. Après avoir bien personnalisé votre outil de facturation et bien renseigné votre base de données, vous allez pouvoir créer votre devis ou facture. La création d'un devis ou d'une facture fonctionne exactement de la même manière. Et je vais vous montrer comment transformer un devis en facture. Vous pouvez cliquer sur créer un devis s'il s'agit d'une proposition ou créer un bon de commande si votre client l'a déjà accepté. Je clique sur créer un devis. A partir de là, vous avez un aperçu en temps réel de votre devis sur la gauche. Ça va être à vous de remplir les modalités de celui-ci. Avec la date d'émission, les conditions de règlement, la date d'expiration. A vous de rechercher dans votre base de données le client que vous avez d'ores et déjà créé. Mais vous pouvez créer un nouveau client directement depuis cet espace. Je clique sur nouveau client et je remplis les informations de celui-ci. Dans le même principe, pour mes articles, si j'ai déjà créé un article, il apparaîtra dans cette base de données. Sinon, je peux créer un nouvel article. Par exemple, je décide de prendre un test à 1000 euros. Vous pouvez mettre la quantité que vous souhaitez. Donc par exemple, je décide d'en mettre 3. Vous pouvez mettre le pourcentage de remise sur chaque article ou une remise globale pour tous les articles. Ensuite, on a la partie options. C'est ici que vous allez pouvoir mettre votre relance automatique, votre style de facture, un commentaire général, etc. En haut à droite, vous avez une flèche pour enregistrer votre devis et l'envoyer directement à votre client. Je clique sur continuer une fois que je suis sûr de mon choix. Une pop-up va apparaître. Il y aura un récapitulatif des informations. Savoir si vous avez bien renseigné la fiche de votre client, l'email apparaîtra automatiquement. A vous de remplir l'objet et son contenu. Je clique sur valider une fois que j'ai bien vérifié ces informations. Et j'ai une validation du mail qui est envoyé avec succès à mon client. Une fois que j'ai bien enregistré mon devis, je retourne dans la section devis automatiquement. Je clique sur celui-ci. Et vous allez pouvoir le télécharger si vous en avez besoin sous format papier. Le renvoyer par email à votre client. Le modifier. Le définir comme refusé. Le supprimer. Et le définir comme facture. Donc là, je clique sur définir comme facture. Donc ça y est, je vais transformer mon devis en facture. Il reste cependant quelques informations à remplir. Je clique sur continuer. A moi de bien vérifier les conditions. Donc encore une fois, la date d'émission, les conditions de règlement et la date d'échéance. Je clique sur continuer. Je vérifie bien les options. La compte, pénalité de retard, etc. Il me pose la question de savoir si je souhaite l'envoyer par email. Donc ça, c'est à vous de le décider. Je clique sur continuer. Il va y avoir un récapitulatif de ma transformation de devis en facture. Une fois que j'ai bien vérifié ces informations, je clique sur valider. Facture ajoutée avec succès. Ça y est, vous avez correctement transformé votre devis en facture. Vous allez automatiquement être retransféré vers la section facture. Vous pouvez cliquer sur votre facture. Et dans le même principe que votre devis, vous pouvez La télécharger L'envoyer par email La diviser C'est dans le cas où il y a plusieurs catégories comptables ou taux de TVA sur votre facture Créer une récurrence Dans le cas où vous avez signé un contrat de récurrence avec votre client Comme par exemple un contrat mensuel Créer une relance automatique Créer un avoir car oui, compta libre est aux normes de la loi anti-fraude Donc pour annuler une facture, il faut créer un avoir. On ne peut pas supprimer une facture depuis compta libre. Et enfin, la définir comme payé si votre client vous a payé en espèces. Et voilà, vous avez correctement transformé votre devis en facture. Vous voici dans le grand livre auxiliaire de vos clients. Cette rubrique va vous servir pour connaître en temps réel l'état des paiements de vos créances clients Et des factures que vous n'avez pas encore émises. Les montants débiteurs correspondent aux factures que vous avez fait parvenir à vos clients Et les montants créditeurs correspondent aux paiements de vos clients. Vous pouvez rechercher un client précisément. Par exemple, je décide de rechercher mon client compta libre. Donc comme vous pouvez le voir, les montants débiteurs correspondent aux factures Et les montants créditeurs aux paiements. Vous avez donc 3 cas possibles. Un solde débiteur dont vous avez envoyé une ou plusieurs factures à votre client Mais il ne vous a pas encore réglé. Comme ici, nous pouvons voir qu'il y a un solde débiteur de 18 062,40€ Donc mon client me doit cette somme-là. Il peut y avoir un solde créditeur dont votre client vous a payé Mais vous ne lui avez pas encore fait parvenir la ou les factures. Et enfin, il y a le solde neutre, c'est-à-dire à zéro. Donc tout est bien équilibré. Et voilà, vous avez appris à correctement lire votre grand livre auxiliaire de vos clients. Me revoilà à droite de votre écran. Nous sommes dans la section Ticket Z. Pour rappel, un Ticket Z est un justificatif de caisse Récapitulant votre chiffre d'affaires réalisé sur une période donnée Grâce aux détails de vos ventes enregistrées. Cliquez sur Déposer un Ticket Z. Vous allez pouvoir ajouter votre justificatif. Une fois que vous l'avez correctement ajouté, A vous de bien vérifier le mois et l'année du dépôt. Je clique sur Suivant et je vérifie mes types de vente. Si je fais de la prestation de service, de la vente de marchandises ou de la production. Si vous avez plusieurs types de vente, pas de soucis. Vous pouvez cliquer sur Ajouter un type de vente. Là par exemple, j'ai fait 500 euros de vente à 20% de TVA. Je clique sur Suivant et par exemple, j'ai fait 200 euros TTC d'espèce et 400 euros TTC de carte bancaire. Forcément, puisqu'il y avait 500 euros à 20% de TVA, on est à 600 euros TTC. Les montants doivent donc concorder. Je clique sur Terminer et voilà, vous avez correctement importé votre Ticket Z. Me voilà à nouveau en bas à droite de votre écran. Nous sommes dans l'onglet Bibliothèque. Cet onglet sert de coffre-fort numérique. Avec celui-ci, vous n'aurez plus besoin de stocker les fichiers de votre entreprise dans des dossiers de votre ordinateur. En effet, tout ce qui concerne votre entreprise, mais pas directement sa comptabilité, est stockable ici. Comme par exemple, votre RIB, la carte grise de votre véhicule de société, un relevé bancaire ou même votre memento fiscal. Vous pouvez mettre autant de fichiers que vous souhaitez car le stockage est sans limite. Pour ce faire, rien de plus simple, cliquez sur Déposer un document. Choisissez le fichier, la catégorie, la sous-catégorie, le nom du document. Cliquez sur Enregistrer et vous avez déposé votre document. Nous voici dans l'onglet Bilan qui aura deux utilités. La première, c'est que vous pouvez télécharger tous vos documents comptables qui seront générés automatiquement grâce à vos annotations pendant l'année et utilisables pour la période fiscale. De plus, ces documents peuvent être tous télédéclarés aux organismes correspondants directement depuis Compte à Libre, dans le même principe que la télédéclaration de la TVA. Vous avez donc le Grand Livre Général et la Balance, qui sont des listings de toutes vos opérations comptables avec des montants débiteurs et créditeurs. Votre compte de résultats avec vos dépenses et vos recettes. Le registre des immobilisations. Pour rappel, une immobilisation, c'est un achat qui dépasse les 500 euros et qui n'est pas détruit au cours du processus de production. Vous avez la partie Bilan, qui est un bilan intermédiaire pour voir à l'instant T ce dont à quoi ressemble votre bilan. Vous avez la déclaration 2033, qui est la déclaration fiscale de votre entreprise. Et enfin, votre solde intermédiaire de gestion, qui vous permet de comparer votre année 1 avec votre année N-1 pour comparer l'évolution de votre société. Me revoilà à gauche de votre écran pour éviter de vous cacher les prochaines informations. La seconde utilité de l'onglet Bilan, c'est de pouvoir reprendre votre ancienne comptabilité. Car oui, la gestion comptable actuelle de votre entreprise doit avoir un lien avec votre précédent exercice. C'est pourquoi vous pouvez importer votre FEC, qui est le fichier des écritures comptables, qui représente l'entièreté de votre comptabilité de l'exercice précédent. Pour ce faire, cliquez sur Importer, suivez toutes les instructions comptalibres et vous aurez correctement repris l'état de votre exercice précédent. En outre, vous pouvez importer vos écritures de salaire. Dans le même principe que le FEC, vous suivez les instructions et vous aurez correctement importé vos écritures de salaire. Vous pouvez renseigner l'inventaire des stocks. Tout simplement pour le bilan final, cliquez sur Modifier ou Ajouter si c'est la première fois que vous renseignez les stocks. Détaillez les différents éléments comme la matière première, marchandises, produits finis et les dépréciations qui vont avec eux et vous aurez correctement renseigné vos stocks. Vous avez la gestion des emprunts. Si vous avez contracté un emprunt, vous devez renseigner la désignation, c'est-à-dire le nom de celui-ci, l'organisme prêteur, le numéro du contrat, le montant de l'emprunt, le capital restandu au 1er janvier 2021 et restandu au 31 décembre 2021. Le logiciel fera le lien automatiquement entre les annotations que vous avez fait pendant l'année et cet onglet. Et enfin, vous avez la gestion des immobilisations pour renseigner les précédentes immobilisations. Vous cliquez sur Renseigner les immobilisations des exercices précédents. Renseignez toutes les informations, références, quantités, désignations, durée de l'amortissement, catégories, dates de mise en service, fournisseurs, valeurs brutes et l'amortissement déjà pratiqué. Le mode d'amortissement est imposé par comptabilité. Cliquez sur Terminer et vous aurez correctement renseigné vos immobilisations. Et voilà, vous avez correctement repris en main votre comptabilité actuelle. Bienvenue dans l'onglet Simulation. C'est ici que vous pourrez simuler votre trésorerie au long terme. Cet onglet peut vous intéresser et être très utile lors d'un lancement de projet pour votre entreprise, comme par exemple l'achat d'un local, d'une voiture société ou même d'un bâtiment. Le but va être d'anticiper tous les encaissements et décaissements liés à cette prévision. Le tout en pouvant la comparer à la réalité une fois la période atteinte. Pour créer une simulation, rendez-vous dans l'onglet Simulation et cliquez sur Créer une simulation. Remplissez toutes les informations demandées, le nom de la simulation, un commentaire, la date de début et la date de fin, le ou les comptes bancaires qui vont être utilisés, le montant de la trésorerie, il peut être de zéro ou positif, la couleur que vous souhaitez mettre et même importer vos factures de vente, devis et bons de commande pour une précision maximale. Cliquez sur Simuler et voilà, vous avez correctement créé votre simulation de trésorerie prévisionnelle. Une fois votre simulation créée, vous allez pouvoir la moduler pour qu'elle soit la plus précise possible et en fin de compte qu'elle se rapproche au mieux de la réalité. Vous pourrez voir ici une comparaison en temps réel de vos encaissements, décaissements et trésorerie réelle face à la Simuler. Le tout sous forme de graphique. Donc là par exemple, ma trésorerie réelle sera en noir et ma trésorerie simulée sera en vert, etc. Vous pouvez cliquer sur un stylo à droite d'un encaissement ou d'un décaissement que vous souhaitez anticiper. Il va falloir tenter d'anticiper le plus possible d'encaissements et de décaissements pour n'avoir aucune surprise entre la réalité et votre simulation. Par exemple, je souhaite ajouter des recettes de production. Je clique sur le stylo. Une pop-up apparaît et je vais pouvoir cliquer sur Ajouter une nouvelle donnée. C'est ici que vous allez pouvoir rentrer toutes les informations de votre simulation. La désignation, donc le nom de l'encaissement, le montant TTC, la catégorie comptable, donc par exemple ça peut être Vente de produits finis, et le taux de TVA qui s'ensuit. Vous pouvez ajouter sur cette période uniquement le montant, donc là ça sera uniquement une période donnée. Ventiler le montant sur une période, donc là ça sera par exemple sur 10 mois, si vous pensez faire 10 000 euros, ça sera 1000 euros par mois. Ou dupliquer ce montant sur une période, donc là si vous mettez 10 000 euros, ça sera 10 000 euros par mois. Ensuite, dans le même principe, vous pouvez anticiper vos décaissements. Il suffit de descendre au plus bas et vous aurez accès à tous vos décaissements. Comme ici. Pensez à bien remplir tous les éléments pour être au plus proche de la réalité, et grâce à tout ça, vous aurez correctement anticipé votre trésorerie. Bienvenue dans le dernier onglet de Compte à Libre, les paramètres. Et comme son nom l'indique, c'est ici que vous allez pouvoir paramétrer votre compte compte à libre. Dans un premier temps, nous avons la section Informations. Et c'est ici que vous allez pouvoir y mettre toutes les coordonnées de votre compte compte à libre. Votre prénom, nom de famille, email, raison sociale, etc. Nous avons la section Banques. C'est ici que nous sommes allés au tout début de la vidéo pour ajouter votre nouvelle banque. Nous avons la partie Annotations. Le logiciel va détecter des occurrences entre les différentes opérations bancaires dans votre compte compte à libre. A vous de créer des annotations automatiques directement depuis cet onglet. Vous cliquez sur Créer une annotation. J'y rentre le mot-clé, le tiers et le type d'opération. Le but va être d'automatiser toutes les prochaines opérations bancaires qui arriveront sur votre compte. Vous avez la partie Achat. Et c'est depuis cet onglet que vous allez pouvoir créer un email compte à libre pour pouvoir y envoyer les pièces jointes que vous recevez sur votre email professionnel. Vous recevez vos factures d'achat sur votre email professionnel en pièces jointes. Vous transférez votre email directement à l'email de compte à libre. Et la facture d'achat arrivera automatiquement dans l'onglet en question. Vous avez les collaborateurs à créer pour la partie des notes de frais. Et vous avez les véhicules à créer pour les indemnités kilométriques. Nous avons vu la partie vente pour moduler et personnaliser votre outil de facturation. Nous avons l'intégration. L'intégration va concerner uniquement les entreprises en e-commerce. Vous allez pouvoir intégrer des applications connectables dans Compte à Libre. Avec PrestaShop, Shopify ou WooCommerce. En intégrant une de ces applications, toutes vos ventes sur votre site e-commerce seront annotées automatiquement. Donc avec l'opération bancaire qui sera annotée automatiquement. Et les factures de vente qui arriveront dans l'onglet vente automatiquement. Nous avons la partie export. Alors, c'est depuis cet onglet que vous allez pouvoir exporter toutes vos données Compte à Libre. Si vous les voulez sous format papier ou lors d'un contrôle fiscal. A vous de déterminer l'onglet en question et la période. Nous avons le plan comptable. C'est ici que vous pouvez masquer les comptes comptables que vous ne souhaitez pas voir apparaître sur votre compte Compte à Libre. Ou vous pouvez ajouter une catégorie pour ajouter des sous-catégories aux comptes parents. Nous avons la partie accès. Donc là, si vous voulez donner des accès à d'autres utilisateurs que vous. Un autre associé, un comptable ou même un commercial. Vous cliquez sur Inviter un utilisateur. Vous rentrez le prénom, le nom, l'adresse e-mail. Et à vous de choisir les accès de celui-ci. Nous voilà arrivés à la fin. J'espère que vous avez apprécié ce tutoriel en ma compagnie. Et que cette démonstration vous a donné envie de gérer votre comptabilité avec nous. Si vous avez des questions quant à l'utilisation du logiciel, une équipe support, dont moi, est disponible pour y répondre. Et n'oubliez pas, vous avez 14 jours d'essais gratuits et le tout sans engagement. A bientôt chez Compte à Libre !